Bonjour à tous les amis, c'est Evie, on se retrouve aujourd'hui pour cette dixième partie de Pokémon Silvermoon J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je vous remercie Et aujourd'hui en fait, j'étais un peu perdu, encore une fois, c'est vrai que c'est pas tout le temps évident Dans ce jeu on m'avait prévenu que des fois, bon, il fallait chercher un peu quoi faire Et en fait, voilà, je trouvais pas, j'ai tourné un début de... Je tournais 15 minutes, je crois, du dixième épisode Puis je me suis dit finalement, on va pas mettre ça, ça sert à rien Et en fait, j'ai trouvé la suite, alors là je suis à Oliveville Donc en fait, vous vous rappelez, on s'était laissé devant, enfin à Carmins-sur-Mer, je sais pas pourquoi je disais devant On s'est laissé à Carmins-sur-Mer et en fait, dans l'épisode, j'avais testé tout ce qu'il y avait à faire à Carmins-sur-Mer Il y avait même une grotte où il fallait entrer grâce à la troc, il n'y avait rien à faire Je ne sais plus ce qu'il y avait, oui, il y avait pierre, vous verrez, on y retendra quand même, je pense, pour vous montrer Mais voilà, j'avais cherché dans toute la région, je n'avais pas trouvé ce qu'il fallait faire Et en fait, le seul truc que j'avais pas visité, c'est vrai que j'avais pas testé J'ai pas envie de mettre au furisson Le seul truc que j'avais pas testé Que j'avais pas testé à Carmins-sur-Mer, c'était l'arène Parce qu'on pouvait pas avoir accès au centre Pokémon à Carmins-sur-Mer Et j'avais pas de Pokémon qui avait coupe Et l'arène, on pouvait y accéder qu'avec coupe Du coup, là, on va prendre un Pokémon qui a coupe Et on va aller affronter l'arène Et en fait, j'ai demandé à quelqu'un, à Audrey N.Kin Dans les commentaires, parce qu'elle m'avait dit Tu peux me demander si t'as besoin d'aide Du coup, je lui ai demandé, elle m'a répondu quasiment tout de suite Donc je te remercie énormément J'ai pas testé si ça marche, mais bon Je suppose que ça marche, on va bien voir Mais voilà, elle m'a dit qu'il fallait battre Major Bob Et ensuite, tu étais direct à Irizia Parce que voilà, c'est ça Ce que je trouvais pas comme solution, c'était comment aller à Irizia Et en fait, il fallait battre le Major Bob Et ça, c'est le seul truc que j'avais pas testé Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre un Pokémon qui a coupe Et à revenir ici J'aurais pu y penser, c'est vrai Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé Mais j'aurais pu y penser effectivement Par contre, je me suis pas soigné Bon, c'est pas très grave Donc voilà, on va faire l'arène Et puis voilà, on va tenter On va mettre Méganium Je sais pas trop On va mettre Méganium Mais on verra bien ce qui se passe Voilà Et là, on peut accéder à l'arène, effectivement L'arène Major Bob Il n'y a pas l'air d'y avoir de dresseur Je pense qu'il n'y a pas de dresseur En plus, il y a eu un mélange entre Enfin, un mix plutôt Entre l'arène électrique de Owen Et l'arène électrique de Canto Alors, Major Bob Ah oui, d'ailleurs, je vais prendre Je vais prendre des questions Parce que j'ai commencé à répondre justement aux questions Je vais donc continuer d'y répondre Enfin, je vais recommencer En tout cas, j'avais répondu deux questions Alors, c'était en tout début Arcon de production Qui avait plusieurs questions pour moi Donc, il me demandait Si j'aimerais pas Enfin, comme j'aimerais interagir avec ma communauté Pourquoi ne ferais-tu pas des lives de temps en temps sur Twitch Cela te permettrait en plus de te rémunérer un peu Grâce à d'éventuels dons Que fais-tu dans la vie ? Quelles études fais-tu ? Et après, une petite remarque par rapport au layout Ah oui, d'ailleurs, des fois Je vois que ça déborde quand je vais au montage Je vois que des fois, le texte déborde sur le cadre C'est bizarre Alors que quand je fais mon montage image On va dire, quand je fais le fond Et que j'incruste la question du jour Ben, ça ne déborde pas Et je comprends pas pourquoi ça déborde Lorsque je le mets sur le Camtasia Enfin, de toute façon, bon, c'est bizarre Mais je vais faire un peu plus attention Alors, est-ce que j'aimerais pas faire des lives sur Twitch ? Ben, attends, on va se mettre dans le combat Je répondrai quand on sera dans le combat Là, on va lire le dialogue Quand j'étais dans l'armée Mes Pokémon et mes équipiers l'ont sauvé la mise plusieurs fois Je leur dois ma vie Très souvent Je vais combattre avec eux à l'étranger Pour tenter d'éradiquer le mal Ce n'est pas une tâche facile Mais il faut bien ça pour neutraliser les méchants Tu ne crois pas ? Après, l'erreur est humaine Nous faisons tous des erreurs C'est notre parcours Qui façonne l'aide que l'on devient En quelque sorte Je sais qu'il y a 10 ans Ma famille et mes proches m'ont voulu A cause de ça J'aurais pu agir autrement C'est possible Mais j'ai privilégié le théâtre d'opérations extérieures Dans la vie, il faut savoir faire des choix Des sacrifices C'est difficile Mais on en ressort grandi N'est-ce pas ? Mais dis donc Ça change du Du Major Bob habituel Qui est un peu plus bourrin Là, il faisait vraiment Le mec qui est un peu philosophique Qui réfléchit sur ce qu'il a fait de sa vie Niveau 38 par contre C'est compliqué ça C'est compliqué Bon, on va s'en sortir Écoutez On s'en sort toujours Donc Donc, donc, donc Pour répondre à la question Est-ce que j'aimerais pas faire des lives sur Twitch En fait, ça me dort Je vois pas du tout J'avais même testé à un moment De faire des lives Bon, c'était pas sur Twitch Mais C'était sur Je pensais qu'il allait se soigner J'avais hésité Bon, tant mieux qu'il se soit pas soigné J'avais tenté à un moment Donc, de faire des lives Bah, c'était sur YouTube Mais c'est vrai que ça avait Ça avait été assez compliqué Parce que Ah, mon Dieu Ça avait été assez compliqué Parce que Bah, déjà Chez moi Dans l'un J'ai pas une super bonne connexion Donc, c'est vrai C'est vrai que c'est compliqué C'est C'est vite compliqué Au niveau de De la qualité De la qualité visuelle Notamment Et audio un peu aussi Du coup Ah mince Psycho Mais Bah bon Les kids peuvent apprendre Psycho Je savais pas Bon, la poudre toxique Par contre On va l'avoir beaucoup Comme je vous le dis Dans cet épisode On va l'avoir beaucoup Cette poudre toxique Point glace Ouais, mais par contre Il faudrait qu'il refasse Un coup de psycho Et peut-être Je peux faire synthèse Ou Je peux recommencer à attaquer Parce que là Là, je peux pas Ça sert à rien d'essayer Je peux pas Donc voilà J'aimerais bien faire des lives Sur Twitch Il faudrait que j'essaye À ma chambre étudiante J'ai J'ai un bon réseau Une bonne connexion Il faudrait que Il faudrait que je teste C'est vrai sur Twitch Ça pourrait être Ah bien Ça pourrait être Ça pourrait être intéressant Après, bon Je le ferais pas non plus Pour être rémunéré Après, c'est vrai que ça fait toujours Ça fait toujours plaisir Mais bon Je mettrais ça en place Mais bon Je demande Enfin, j'obligerais pas Les gens À le faire Mais bon Il faudrait que je teste Et voilà Que ça soit un minimum De bonne qualité Je vais pas chercher forcément À ce que ça soit Ah mince Ah ben je sais pas Comme j'avais pu faire Étincelle J'ai cru que c'était bon Quoi ? C'est tout ? Mince Je pensais pas que Ça faisait si peu de dégâts Attends On va soigner mes ganium Et on va remettre On va remettre mes ganium Hydrocanon Ah mince C'est mal ça Bon Enfin voilà Donc je ne suis pas du tout Je ne suis pas du tout opposé À faire de live sur Twitch Au contraire J'aimerais bien Il faudrait que Il faudrait que je teste Et voilà Peut-être Pourquoi pas Peut-être C'est vacu Mince Ah non J'ai gâché un tour Ne me paralyse pas Ça va Enfin bon voilà Pourquoi pas Je te dis Pourquoi pas Donc Ah c'est obligé Que ça arrive À un moment Ou à un autre Et J'ai eu total soin Mais j'ai pas d'antipara C'est terrible ça Hydrocanon Ça devrait aller Et Trancherbe Oh non Non Ah c'est bon On a survécu Trancherbe Qui rate C'est incroyable ça Je pensais que ça ratait jamais moi Voilà On en a déjà battu 3 Donc voilà Pour Twitch Je te dis Pourquoi pas Faire des live sur Twitch Si je pouvais J'en ferais Même toutes les semaines Mais C'est vrai que c'est compliqué Au niveau de la connexion Et puis Je suis pas encore J'ai pas du tout vu Qui voulait mettre J'ai pas du tout vu Qui voulait mettre On va mettre Chenae J'en sais rien Voltali Euh Ouais rayon signal Je sais pas Je sais pas pourquoi J'ai mis lui Ouais il va être compliqué À battre je sens Ce Voltali Faudrait le rendre confus Ce serait cool Je crois que ça peut rendre confus Rayon signal Ouais par contre l'amour C'est quoi On va mettre coupe Hein On va mettre coupe Comme ça tu me le mets KO Désolé coupe T'es un sacrifice Euh Et on va Remettre Chenae Donc voilà Juste pour finir Sur cette histoire de Twitch Pourquoi pas Moi je te dis oui Ça me dérangerait pas du tout Au contraire Non mais oh Tu déconnes là par contre Oh la 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 C'est pas ça l'amour L'amour il faut pas forcer L'autre à t'aimer L'amour c'est réciproque Ouais par contre Il me casse un peu Les pieds là Ouais mais en même temps En fait On va utiliser On va utiliser un Les meumeux On m'en a donné Je vais donner Un meganium Voilà Là je sais pas S'il va me mettre KO Ouais il me met KO Bah écoute Tant mieux J'ai envie de te dire Et ça va Je suis un mâle Donc il pourra pas Me faire attraction Déjà Donc ça c'est une Une chose importante Ah crotte de bique A retenir Non mais oh Tu rigoles là On dirait que c'est L'attaque qui rate Tout le temps Bon après j'avais réussi Deux trois fois avant On va pas se plaindre Attends du coup C'était quoi tes autres questions Alors Contre-production Que fais-tu dans la vie Quelles études fais-tu Alors Qu'est-ce que je fais dans la vie Bah pour l'instant Je suis encore étudiant Je suis encore étudiant Bah où est-ce que j'étudie Qu'est-ce que j'étudie J'étudie À Lyon 1 À l'université Lyon 1 En STAPS Plus précisément Et je suis en STAPS C'est sciences et techniques Des activités Physiques Et sportives C'est notamment La filière Qui formera Les professeurs d'EPS Qui forment les professeurs d'EPS Ou Ou les entraîneurs Ou Un peu tout Un peu tout ça Voilà Enfin il y a Ah mais Ça m'énerve Un peu tout Tout ça Voilà Bon après ça se résume pas qu'à ça Mais les gros trucs On va dire Et je suis en 3ème année Donc En STAPS Dernière année De licence d'ailleurs Parce que vous savez Pour ceux peut-être Qui sont pas en études supérieures Vous aurez Les possibilités L'année prochaine Quand vous serez en université Si vous allez à l'université Il n'y a pas que l'université bien sûr Mais il y a Il y a les licences Il y a les masters Licence c'est 3 ans Master généralement c'est 5 ans Et vous avez les doctorats C'est 8 ans Enfin bref Moi je pars pour Je pars pour un master Mais ma licence Que je fais en STAPS Donc je n'y serai plus L'année prochaine en fait Parce que je suis en STAPS Éducation de motricité J'ai pas du tout vu Qui il voulait mettre En fait il faudrait que je regarde Un petit peu Ça pourrait être rigolo Ténèbres Koukrois Pourquoi il fait ça Pourquoi tu fais pas une attaque électrique Mon pote Bon écoute on va pas se plaindre On va continuer avec Ténèbres Et donc voilà Je suis en 3ème année De STAPS Filière éducation et motricité Plus précisément Premier degré C'est à dire qu'il y a Premier degré C'est maternelle Et Maternelle et école élémentaire École primaire Et En second degré Vous avez Les collèges lycées Et voilà Donc moi je prépare Au concours de professeur des écoles Qui sera dès l'année prochaine Et l'année prochaine Je ne serai plus en STAPS Je passerai à un établissement Ça fait toujours partie de Lyon Mais L'ESP Peut-être que vous connaissez L'ancien terme C'est l'IUFM Donc maintenant c'est l'ESP Ça forme notamment Les professeurs de français aussi Pas de PS Parce que les professeurs de PS Continuent vraiment D'être formés Quasiment Exclusivement en STAPS Les professeurs de français Peuvent être formés Peut-être autre part Mais Mais ils sont en tout cas Formés à l'ESP Notamment Et de français De maths De langue De ce que tu veux Voilà Donc voilà Je continue un peu plus après De détailler si tu veux Échec C'est triste On a gagné Quel combat C'était électrisant Bouleversifiant Tout ce que tu veux Bon il faut que je reparte En mission D'après mes renseignements Il me semblerait Que tu aies besoin De te rendre à Eryzia Je vais t'y emmener T'y amener en vol Allez en route camarade Je me demande Avec quel Pokémon Tu as utilisé vol Parce que de tous tes Pokémon Je ne vois pas Lequel avait vol Ah bah en tout cas Audrey Je te remercie Je te remercie énormément Parce que je ne voyais Absolument pas où venir Parce que avec J'ai pas surf Oh il y a Green Attends on va On va juste se soigner Il y a pas surf Je ne savais pas quoi faire Du coup Du coup je te remercie énormément Mais vraiment J'étais perdu Donc voilà Je prépare le concours Je change d'établissement Pour préparer le concours De professeur des écoles Dès l'année prochaine Je le passe l'année prochaine Donc il y aura peut-être Un peu moins de vidéos L'année prochaine Parce que je vais devoir Beaucoup plus travailler Il m'a demandé De te remettre ceci Oh génial J'espère que tu sais T'en servir Mais je ne me fais pas Trop de soucis Après tout Tu étais déjà maître Avant d'arriver Dans cette région Non Oui 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 Quand même C'est vrai que T'as voulu me prendre De haut là Mais Par contre On va reprendre lui Il me dérange un petit peu La Furisson Parce qu'en fait Si je l'ai enlevé Furisson C'est parce que J'ai fait des La première partie De l'épisode Que j'ai commencé à tourner Je vous ai dit J'avais tourné 15 minutes D'épisode Furisson Je l'ai trouvé un peu nul Enfin Roux de feu Ça faisait rien Du coup en fait J'ai envie qu'il monte De niveau Du coup Quoi ? Il m'a donné 6 multiex C'est pas vrai Bon on va pas donner A tout le monde Non plus Je lui enlève Le charbon En plus On va pas donner A tout le monde J'ai envie de donner A Shenae C'est abusé Bonjour je suis la femme De Chuck Le champion de cette ville Je suis également Sa nutritionniste D'accord Bon on va visiter Un petit peu les maisons Puis après on ira Peut-être faire la reine Sinon plus de spray De potions secrets En vitrine Mon herbe est de très bonne qualité Ça fait gros truc De dealer Mais quoi ça sert Je vais t'acheter Des champis Pour te les revendre Après tu vas voir Tu vas rien comprendre Je vais t'arnaquer Bon toujours Ces tentes de combat On peut entrer Très bien Alors On va mettre Bilze devant Et on va voir Je sais pas comment ça se passe Ça a l'air d'être Comme le dojo de combat Pour l'instant Je suis ceinture noire Et toi le bleu D'accord On s'entraîne dur ici Et c'est menu bio Tous les jours D'accord Bah d'ailleurs Je pensais Peut-être la question du jour Ce serait une question Sur vous un peu Enfin si C'est pas trop indiscret Peut-être vous demandez Si vous êtes encore en étude Si vous êtes au lycée Ou au collège Qu'est-ce que vous aimeriez faire Après le lycée Bah moi vous pouvez me poser des questions S'il y a un truc que vous voulez faire Je peux peut-être vous renseigner Sur les filières Qui existent Parce que Ça fait ma troisième année D'études supérieures Même si c'est sur des études Des filières courtes Comme les IUT Ou les BTS Tout ça Je peux peut-être essayer De vous renseigner Parce que Au bout d'un moment Moi je connais plein de gens Qui sont dans d'autres filières Donc au bout d'un moment Tu connais pas mal de trucs Même si t'as pas fait Toutes les filières toi-même Donc vous pouvez toujours dire Donc la question Ce serait Ouais si vous êtes au collège ou lycée Qu'est-ce que vous aimeriez faire Plus tard comme métier Ou qu'est-ce que vous aimeriez faire Comme études Après le bac Et puis pour ceux qui Travaillent déjà Peut-être dire ce qu'ils font Je sais pas Je verrai Comment je tournerai la chose Je verrai Bon alors on va lui parler Bienvenue à la reine d'Irizia Chuck notre champion S'entraîne dans le dojo d'à côté Si tu veux l'affronter N'hésite pas Mais je doute qu'il te fasse Un accueil chaleureux Non mais oui Tu vois S'il va pas m'accueillir correctement Ouais mais d'accord Il vient me chercher carrément Pour m'amener jusqu'au Ouais la salle du dojo Je me rappelle Enfin c'est comme dans Une zone de combat Ouais c'est le même truc Et là il y a Chuck Qui va arriver ou pas Tiens Il n'y a personne C'est vraiment étrange Je pensais pourtant Que le champion était ici Il va bien arriver Il faut croire que je me suis trompé Mais non Il va bien arriver Arrête Je me suis fait Je me suis fait poser un lapin Par le champion d'arène Et je peux plus rentrer Je peux plus rentrer Dans le bidule C'est pas vrai Ah bah et qu'est-ce qu'il fait là Ouh là là Qu'est-ce que c'est Il n'y a qu'une chose Qui ne change pas C'est la mer La mer Si grande Si vaste Si belle Et cette musique C'est quoi déjà Vous l'entendez C'est une musique De je sais plus quel moment Je me rappelle plus Mais c'est une musique Qui fait sentir pas bien Moi je sais pas Je me sens pas à l'aise Avec cette musique Ça fait un moment Ça donne l'impression Qu'il va se passer Quelque chose de mal Mais tellement déchaîné aujourd'hui Que se passe-t-il Quelque chose d'inhabituel Et de malheureux Certainement Si seulement J'avais un début d'explication C'était pas le cri de Kyogre Je sais pas Je me dis S'il y a une tempête C'est peut-être Kyogre Et du coup Comme j'entends un cri de légendaire Je me dis C'est peut-être Kyogre Je ne connais pas son cri Mais c'est de l'interprétation Oh ce cri Je l'ai déjà entendu ici Toi aussi tu l'as entendu Pas vrai ? Mais que se passe-t-il bon sang Les pokémons qui deviennent violents La mer qui s'agit subitement Il y a forcément une explication Ça me marronne tout ça Mais vraiment Ah d'accord Donc Donc j'étais à côté À côté de lui Quand il a entendu ce cri Moi je croyais Quand il a entendu le cri Je croyais que ça avait créé Un lien entre nous Mais non Non pas du tout Il nous Il nous pisse dessus Comment dire ? Voilà Je m'énerve moi aussi Tu veux que je m'énerve ? C'est pas parce que je suis une petite fille Que je ne peux pas m'énerver Bah là ça va être du bec vri tout le long J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire La pic pic Je pense que ce sera suffisant Oh non Oh non Je me suis fait avoir Zut alors Zut alors Zut alors Là ça va être compliqué Mais pourquoi j'ai attaqué en premier un coup ? Oh non J'ai attaqué en premier un tour Et le tour d'après J'attaque plus premier Je ne comprends pas Je ne comprends pas Bon ça va Il y a Galifeu Ça va Bon ce champion Devrait pas être aussi difficile Que Major Bob D'ailleurs Je pense pas que ça nous ait fait De De badge Là Chuck Ça devrait nous faire un badge Mais Major Bob Je pense pas Donc en tout cas Après qu'on ait battu Ce Chuck On va On va tout en haut Aller voir Green Qui était devant une grotte Je sais pas trop ce qu'elle fait On va aller la voir En tout cas On va aller prendre des nouvelles Et puis voilà On va lui demander ce qu'il se passe Je pense que c'est là C'est là où il faut passer Je vois pas où il faut aller D'autre Parce qu'on a pas surf De toute façon Donc Mais c'est ça le problème Je sais pas Je comprends pas en fait On a pas surf Je ne sais pas Où est-ce que Enfin on doit avoir surf Dans le coin J'imagine A moins que A moins que Bah peut-être Green A moins qu'elle nous ramène Sur la terre ferme On va dire Mais c'est vrai qu'on avait pas eu De nouvelles De la CS surf Donc Donc bon Ouais c'est bientôt fini Il va monter niveau 36 Le meganium C'est pas mal Je sais pas s'il fait plus De dégâts Avec Trancherb Ou plaquage Ouais quand même Trancherb Faut pas exagérer non plus Trancherb On va partir sur Trancherb Voilà Bon il lui en reste un seul Je crois Peut-être un macogneur Très probablement Un macogneur Je pense Je sais pas ce qu'il pourrait mettre d'autre C'est un J'allais dire un furisson Quoi Il met un furisson Non non c'est pas Un capouira Ok Déception totale Je m'attendais à un truc de dingue Mais non pas du tout Mais ouais 42 quand même C'est compliqué C'est compliqué Mais bon on s'en sort Puis là on a déjà fait pas mal de choses En 20 minutes Et je suis plutôt content D'ailleurs D'ailleurs je pensais à un truc Parce que j'ai pas tourné de vidéo Après la sortie de Pokémon Enfin la sortie de la vidéo découverte Sur Pokémon Prism Et vous avez Vous avez adoré Il y a même Les développeurs de Pokémon Prism Enfin la chaîne en tout cas Pokémon Prism Qui a laissé un petit commentaire Sur la vidéo Donc ça fait super plaisir Ils me remerciaient Alors que Je comprends pas C'est à moi de vous remercier les gars Et bon ça fait super plaisir Et du coup Je voulais vous vite en parler maintenant Mais Mais j'en reparlerai sûrement Non en fait Je sais pas Quand je pourrais en parler d'autre Peut-être Bref Non c'est par rapport au début De Pokémon Prism En let's play Parce que Je vais le faire en let's play Je voulais le faire en let's play Et vous aussi Vous avez été nombreux A me dire Que vous étiez super intéressé Par un let's play Sur ce jeu Du coup C'est sûr qu'il y aurait un let's play La seule petite question C'est Quand est-ce que ça commencera Je sais pas trop Enfin Après la fin d'un let's play Ou en même temps Dites moi Ah ouais J'aimerais bien Hum Il faudrait que Si j'en mette J'aurais plusieurs questions Pour Pour cet épisode J'aimerais bien vous demander Peut-être la question du jour aussi En plus Je vous disais Sur vos études Sur votre travail Et puis Sur le début de Pokémon Prism Quand est-ce que vous aimeriez Que je commence Déjà Les Les premiers épisodes De let's play J'ai Tout Général Je pense que C'est C'était comme ça A chaque fois A priori En général J'ai l'habitude de les mettre Soit Le samedi Soit le dimanche Ca a pu arriver Ca a pu arriver De le faire Le vendredi Mais j'aime bien Le commencer le week-end Parce que pour moi C'est là où il y a le plus de monde Donc c'est plus intéressant Si plus de monde est présent Pour regarder le premier épisode Du coup Ce serait un samedi Ou un dimanche Plutôt un samedi J'aime bien commencer un samedi Mais en même temps En ce moment le samedi Il y a Pokémon Dark Rising Order Destroyed Donc ça pourrait être un dimanche Sinon un samedi ou un dimanche Plutôt un dimanche Bref je vous demanderai Est-ce que vous voulez Là je le dis à l'oral Mais je l'écrirai aussi Dans la question du jour Je pense Est-ce que vous préférez Qu'on attend de finir Pokémon Silver Moon Pour commencer Pokémon Prism Ou alors est-ce qu'on continue Comme c'est en ce moment Avec le samedi Pokémon Dark Rising Order Destroyed Et la semaine Il y a Pokémon Silver Moon Et il y aurait aussi Pokémon Prism Du coup il y aurait La semaine il y aurait Alternance Pokémon Silver Moon Et Pokémon Prism Et le samedi Toujours Toujours Order Destroyed Et puis un mercredi Sur deux ou trois Une vidéo découverte Voilà dites-moi Ou alors si vous préférez Vraiment qu'on finisse Tranquillement Pokémon Silver Moon Et qu'on commence Pokémon Prism après Je vous avoue que Je suis quand même Vachement plus pour cette option Je préfère Qu'on s'attarde sur Enfin ça dépend des fois Je sais que je change de méthode Mais en ce moment là Je préfère Sur Pokémon Silver Moon Sur Pokémon Silver Moon Je préfère qu'on termine le jeu Et ensuite On commence Pokémon Prism Comme ça chacun A son audience Et chacun Enfin je sais pas Dites-moi quand même Votre avis Et justifiez Peut-être que vous réussirez A me convaincre De faire autrement Mais a priori Pour l'instant Je partirais plutôt Dans l'idée D'attendre la fin De Pokémon Silver Moon Avant de commencer Pokémon Prism Voilà blablabla Là raconte pas ta vie Joe Excuse-moi J'ai des foulés Ménères sur toi Je n'aurais pas dû désoler En tout cas voilà N'hésitez pas à répondre Aux questions du jour Bon je ne vais pas tarder A rentrer chez moi Je te suggère D'en faire autant Si tu veux être en forme Pour la suite de tes aventures Je vais d'ailleurs Appeler un ami marin Pour qu'il vienne te chercher Comme ça tu pourras Rentrer aux portes D'Oliville en toute sécurité Et par rapport A ce que nous avons entendu Cela doit rester entre nous Je pense que tu as deviné Ce que c'était Si tu veux partir En quête de ce Pokémon Légendaire Libre à toi Mais sache que cela Ne te sera pas facile Des tas de gens S'imaginent qu'il suffit De traquer un Pokémon Légendaire Pour le capturer Tout cela est faux Assurément C'est le Pokémon Parce que c'est toujours Le problème maintenant Je suis allé à Erisia C'est très bien Mais le problème Est toujours le même Maintenant je ne sais pas Où aller Je ne sais pas où aller Parce que je n'allais pas Surfe avant Je n'allais toujours pas Surfe maintenant On va retourner À Carmins-sur-Mer Moi j'ai envie De retourner à Erisia Parce qu'il y avait Des trucs à faire À Erisia Pour moi Ah mais peut-être Que le bateau Maintenant me propose D'aller à Erisia Parce qu'il y avait Green en haut Moi je veux parler à Green Enfin Je pense qu'il nous propose Erisia maintenant Où se passe Quoi ? Eh mon gars T'as envie de retourner À Owen ou quoi ? Désolé mais je ne propose Pas ce genre de service Même aux touristes d'ailleurs Par contre je peux t'emmener Sur cette île perdue Donc si ça t'intéresse Suis-moi Hein ? De quoi il parle ? Je ne comprends pas Où est-ce que tu m'emmènes ? Île du Sud Et pourquoi tu m'emmenais Sur l'île du Sud Je t'ai montré quoi Comme passe ? C'est pas l'île de Oh Bonjour Brice Bonjour Flora Tu sais je pourrais Rester ici des heures À écouter le bruit de la pluie Oh purée Moi c'est pareil Si il y a Le truc Le bruit On va dire Qui me détend le plus C'est le bruit de la pluie Alors en vrai J'ai téléchargé Des bruits de pluie Sur mon ordi Et des fois Ça arrive des moments Où j'arrive pas à m'endormir Je mets ça Et Oh je vais m'endormir en deux secondes C'est J'adore quand il pleut Moi la pluie Je sais pas pourquoi Peut-être un truc Qui se passait dans mon enfance J'en sais rien Mais j'adore la pluie Bon ça dépend des fois Quand ça annule un événement En super importance C'est un peu con Mais sinon Quand ça annule rien du tout Que t'as rien à faire Chez toi Et qu'il pleut Moi j'aime bien D'ailleurs Je sais pas s'il pleut Il y avait de l'orage Tout à l'heure Chez moi Pas genre juste chez moi Non pas chez les autres Mais juste chez moi Non dans Là où je habite Vers là où je habite Il y avait de l'orage Hier il pleuvait des cordes C'était terrible Tu sais je pourrais rester ici Des heures à écouter le bruit de la pluie C'est très relaxant Et bien je suis d'accord mon ami Je suis bien d'accord Et t'as juste à me dire en fait On se croise sur l'île du sud Mais c'est normal D'accord The truth is out there La vérité est Out there Et par ici Ou out C'est en dehors Généralement c'est à côté C'est C'est à côté de là Enfin à côté d'ici Il y a J'essaye de taper les murs Peut-être qu'il y avait quelque chose avant Que je n'ai pas vu Oh force cosmique C'est pas mal ça force cosmique Je sais pas si quelqu'un Oh battant Il doit bien pouvoir apprendre Xatu Non il peut pas apprendre ça Xatu Tu es juste de moi Bah ouais mais du coup Je sais pas Moi je sais pas bien Ok Bon bah écoute On a croisé Brissi C'est très bien L'île du sud Pas du chude Hein Hein J'ai pas compris L'oublie pas J'ai pas compris J'ai l'impression qu'il y avait une blague Mais j'ai pas compris le délire Bon Et là On embarque pour le ferry C'est pas l'homme qui prend la mer Île du sud Oui mais Voilà Karma Mais moi je veux aller A Irizia Je veux aller à Irizia Mon ami Je peux toujours pas aller à Irizia Et Major Bob Il doit bien y être Il est allé jusqu'à Irizia Avec Vol Mais il doit bien être encore Dans son arène je pense Par contre s'il s'est barré Je vois pas Il s'est barré Il s'est barré le petit Purée j'aurais dû y aller direct en fait Mais oui mais c'est quoi déjà Ah oui il y avait Pierre ici au fait Bon je sais plus ce qu'il nous disait Ah purée par contre il faut que je mette un repousse Soit c'est la grotte métamo pour métamorphe Enfin je suppose Donc on va mettre un repousse Avant que je m'énerve Et là ouais il y a Pierre Voilà je sais plus ce qu'il nous dit La grotte métamo Un endroit fascinant Ce n'est pas grave L'essentiel c'est de visiter Et de profiter Flora depuis ma défaite Je songe à beaucoup de choses Peut-être que je devrais suivre ta voie Ou une autre D'accord D'accord Bien c'est cool Par contre je ne sais toujours pas où il faut aller Là on est toujours bloqué Là on est toujours bloqué Toi tu ne veux pas nous emmener à Erysia Non Je ne comprends pas qu'il ne nous propose pas Erysia Parce que là si je n'ai aucune possibilité de retourner Erysia Je ne peux pas aller voir Green Il du sud Tour de combat Peut-être que je peux aller à Erysia A partir de la tour de combat Je ne sais pas Non Carmin Olive Hill Ah peut-être qu'il y avait un truc à faire Non j'ai testé Même zone de combat J'ai testé Mais j'ai vraiment testé toute la région Je vous jure Je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire Bon Là il y a toujours le Reku De toute façon il ne va pas bien nous aider le petit Il est toujours là Il est toujours tranquille Que faire Mince Non je ne veux pas aller là dedans Je ne vois pas là Je pense qu'on a été victime d'un petit Un petit bug Je ne sais pas Je ne sais pas Comment ici déjà Ah oui il y avait ça déjà Ah bah Le Le v'là ici Ah bonjour Alors toujours en quête du fameux Pokémon légendaire Ah mais tu me dis juste ça Mais comme tu me blases toi Ah comme tu m'énerves Le mec il est Il est ici Et il me dit juste ça Mais Arrête un peu Arrête Et ramène moi Chez toi Tu ne devais pas aller voir ta femme Ta femme Elle ne va pas se faire du souci Là que tu es allé à Rosalia Tout d'un coup Oh la la Non mais il croit que sa femme Va se faire du souci Parce qu'il est juste dehors Dans sa propre ville Mais lorsqu'il est dans une autre ville Par contre la femme On s'en fiche Là je vous avoue que je suis perdu J'ai pas envie de refaire toute Mais je pense qu'il fallait aller Direct voir Green Bon allez Je fais une petite coupure Voilà On est de retour à Erizia Donc j'ai refait Major Bob Je suis revenu à Erizia Je ne sais plus niveau ce qu'il y avait C'est peut-être pas les mêmes On va mettre On va laisser Bilzer en premier On va voir ce qu'il se passe Et puis c'est parti Laura Elle s'appelle Laura Ah mais non c'est C'est qui Laura C'est nous en fait ou pas Je ne sais pas Non Flora Alors c'est ici la grotte maritime Intéressant Il dit Erizia Semble être victime D'une inquiétante sécheresse Je me demande Quel pokémon je vais bien pouvoir trouver ici Bon allez je me lance J'aurais bien aimé que Red soit là Mais bon Oups mince Se pourrait-il que je vienne de parler toute seule La honte Salut Flora Comment tu vas Ton voyage avance bien depuis Rosalia Non Je vois Moi je vais attendre Red ici je pense A plus tard Oui bon il avance bien Ah oui vraiment Montre-moi D'accord il fallait dire oui Pour la défier Et qu'elle se tire Qu'elle nous l'a centré Mais le Delph Très intéressant Enfin j'en sais rien Je sais pas pourquoi je dis que c'est très intéressant Mais bon On va partir sur du Bec Vril Attendez en attendant On va aller voir s'il n'y a pas Une autre question Par hasard Donc voilà Alors compte production J'espère avoir bien répondu à tes questions N'hésite pas à en reposer Si t'as le temps Enfin si t'as le temps Si t'en as d'autres je veux dire Alors Alors Ok J'ai une autre question Feras-tu un let's play sur Pokémon Noir Nuzloc Radio Je connais pas Mais non de toute façon J'ai pas l'intention Parce que Déjà Avec mon ordi Je sais pas Il est pas assez puissant Pour Pour faire des jeux DS Que j'avais déjà testé Il est pas Il est pas assez puissant Du coup Ce serait déjà pas possible Et puis Bah après Non C'est vrai que Noir M'intéresse pas énormément Parce que déjà J'ai joué qu'une fois Et bon C'est vrai que je suis pas très attaché A cette version Mais Non mais non Je ne pense pas Désolé C'est vrai que c'est pas très long Comme réponse Mais Y'a pas bien à détailler non plus Y'a pas bien de quoi détailler non plus Noir de coco Très bien Chenae C'est parfait pour Chenae Avec rayon signal Oh mais ils ont Et arrête pas Les adversaires Ils arrêtent pas d'avoir des shinies C'est incroyable ça Normalement du premier coup Bim Et Chenae Il m'a battu la moitié de l'équipe De De l'autre là De Major Bob Je vous jure C'était bluffant Je sais pas ce qu'il s'est passé Il se faisait pas attaquer déjà Je sais pas pourquoi Les gens voulaient pas l'attaquer Il lui faisait des Non Comment il a fait Ah oui en fait Il en a battu deux déjà Ils avaient rien comme vie Il a fait vie attaque Bim Ils a rien compris Et du coup C'est vrai que ça a aidé quand même C'est vrai que Puis il en a battu un autre Je sais plus comment Mais vraiment Il l'a bien battu Je sais pas Non c'était peut-être pas Electek Mais Ils en sont bien sortis Ils sont très bien sortis Le petit Bah du coup on a pu Les multi-exp Le petit Le petit Chenae Allez Blackai Tu nous le bats S'il te Quoi ? Arrête Tu exagères là par contre Bon moi j'aurais pu mettre Chez Ney Avec le type Rion signal Avec le type insecte Et rayon signal Ah là 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 Bon faut que je me dépêche Moi j'ai un match de tennis Qui va passer à la télé en plus Non je me dépêche pas Vous en faites pas Mais c'est juste qu'en vrai Il y a la finale Bon pour ceux qui s'intéressent au tennis Vous allez peut-être comprendre Mais pour ceux qui s'intéressent pas Bah tant pis Moi je m'intéresse au tennis Du coup je vais en parler quand même Il y a une finale Déjà qui est diffusée Elle est en clair Sur la télé française Donc c'est très rare Donc déjà c'est extraordinaire Et puis il y a un français Raphaël Nadal Contre Gaël mon fils Je pense Même si on s'intéresse pas forcément trop Ah mince Mais il a aromathérapie Ouais ça sert peut-être pas à grand chose Que C'est plus des plaquages Ou des tranchés herbes Qu'il faut faire Plus des plaquages j'ai l'impression Aromathérapie Ça soigne le statut Si je dis pas de bêtises Ou les changements de statut aussi Un truc comme ça Il y a un truc dans le genre Par bon du coup Il commence à 14h30 Là je tombe ça C'est 14h29 Vous savez pas ce que je fais pour vous Je rate des minutes de tennis Pour vous Non je rigole Enfin sinon je rigole pas En vrai je rate des minutes de tennis Pour vous Ah là là Je ne rêve que de ça De partir De quitter l'épisode Tout de suite C'est 14h30 en plus Ouh ça alors Bon je vais me calmer Je vais me calmer Je vais me calmer Oula j'en suis tout décoiffé Ah mince Ça c'est pas bien Bon et bien Retour la case d'entraînement Pour moi pas facile De se faire une place Dans un monde plein de dresseurs talentueux Mais bon Tout compte fait je ne vais pas visiter cette grotte Je te laisse le soin de le faire Je pense que je vais rejoindre Raid au centre Pokémon A bientôt Il y a Raid au centre Pokémon Alors qu'est-ce qu'on trouve ici Qu'est-ce qu'on trouve ici On trouve absolument rien Euh du coup On va cesser ici je pense Non c'est pas pour me dépasser Mais Faudrait refaire le Le Chuck Là c'est vrai que J'ai déjà fait une première partie D'épisode 10 Je cherchais quoi faire Là j'ai besoin de faire une pause Avec cet épisode 10 Donc on va s'arrêter Ici pour l'épisode 10 Attends il n'y avait pas Raid Parce qu'il nous disait Qu'elle rejoignait Raid Il n'y avait pas Raid Il n'est pas à l'étage non plus Oh non Non Oh non me parle pas Me parle pas Me parle pas Bon c'est bon T'as fini là Tiens lui C'est pas un copain de Raid non Bon Bon bah écoutez On va se laisser ici Je suis au sauvegarde oui Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à répondre aux questions du jour Très important les questions du jour Et n'hésitez pas aussi A me poser des questions J'ai peut-être pas répondu à toutes les questions Mais je le ferai pour la prochaine vidéo Voilà je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Bisous bisous bye